L'air de rien, cette école de Boudicione fonctionne. Surprise ce matin pour Nathanael, elle a reçu un appel de la maîtresse et vient récupérer les cours pour son petit Louis de 4 ans. Et oui, tout est prêt pour les 118 enfants privés d'école maternelle jusqu'au 23 mars. Je vous ai besoin de vous décrivez le prénom et votre adresse mail. Comme ça, pour les prochaines fois, si jamais ça se reproduit ou quoi. On ne sait pas combien de temps va durer le confinement. On a l'activité pour les deux prochaines semaines. On fera l'école à la maison. Nous, notre devoir c'est de venir à l'école, c'est de proposer, de préparer en amont et peut-être sans doute en anticipation d'une longue période, le travail pour nos élèves. Dimanche soir, le rectorat a demandé aux établissements de développer l'enseignement à distance. Dans le primaire, très peu d'élèves sont habitués, très peu de maîtres aussi utilisent les espaces numériques. Au collège, en revanche, mail et pronote sont habituels. Dans un premier temps, il a fallu repérer les élèves dépourvus de web. Ici, il serait une soixantaine sur plus de 600. Des photocopies seront disponibles pour eux. Le reste commence à être en ligne, réactif. Il ne s'agit pas simplement de donner des cours en ligne, il s'agit aussi de demander un retour de travail. Et ensuite, une fois par semaine, le professeur principal aura la tâche de prendre contact avec les familles, avec les parents d'élèves, avec les élèves aussi, pour savoir comment sont vécues les choses à la maison. Gilles Notton, enseignant à la faculté, lui n'a pas attendu le virus pour donner ses cours par Skype à distance depuis le site de Vignola. Vous voyez comment se situent les différents composants, les supercapacités, les systèmes supraconducteurs. En ligne, 15 étudiants. Principale condition pour que ça fonctionne, désactiver les caméras. Chat, Skype, les 400 enseignants de faculté ont reçu des tutoriels pour apprendre à dispenser par Internet leur enseignement. L'université a suspendu lundi ses cours, sans préciser de date de reprise. Objectif, assumer une continuité au moins partielle des enseignements. Pour les examens, on pourrait éventuellement passer la seconde session de rattrapage en septembre. Pour ce qui est de la première session, qui va se dérouler au mois de mai, je pense qu'on est encore dans les clous. On a deux semaines de vacances qui pourraient être utilisées pour éventuellement rattraper certains cours et normalement on devrait s'en sortir. Le calendrier des examens n'est pas encore modifié pour l'heure. Les étudiants confinés à Jacques-Sio pourraient passer en visioconférence leurs épreuves. Pour les concours comme celui de médecine, ce sera plus problématique. Sous-titrage Société Radio-Canada